Bonheur, bien-être et plaisir, voilà les trois mois à retenir à l'occasion de la journée mondiale du bonheur et du bien-être qui se déroule le 20 mars, une journée instaurée par l'ONU en 2012. Pour mettre en avant cette notion de bonheur et de bien-être, une aspiration universelle, pour en savoir un petit peu plus sur le bonheur et ses bienfaits, justement, on a interrogé Catherine Grandjard, psychanalyste. Est-ce qu'on a quelque chose de positif à en tirer finalement de ce bonheur, Catherine ? Ah bah évidemment, évidemment, puisque dans ce bonheur, vous avez le bien-être, vous avez beaucoup moins de tensions que lorsque vous êtes stressé, vous avez beaucoup moins de tensions et de contrariétés, etc. Donc les gens qui ont cette tournure d'esprit à relativiser les soucis, à relativiser les désavouements, sont bien plus en forme, bien évidemment. Et dans cette journée mondiale, on ne peut que rappeler que relativiser, que renoncer peut-être à tout réaliser. C'est une vertu afin de prendre les choses le mieux possible. Mais tout ça, c'est du conscient. Au niveau inconscient, il y a quelque chose qui s'appelle la frustration. La frustration qui est, oui bon d'accord, c'est merveilleux d'avoir les bambins, mais en même temps, moi j'aimerais bien partir en week-end. Ah bah oui, ça c'est pas possible. Ou qu'ils m'obéissent, enfin qu'ils ne fassent pas l'enfant, alors que c'est des enfants, je te le rappelle. Donc voilà, vous voyez, vous avez tout ça qui va être indispensable à rappeler aujourd'hui, peut-être pour modérer une aspiration à quelque chose qui soit pleinement satisfaisant. Parce que ça, c'est pas possible, c'est une construction finalement très enfantile de pouvoir obtenir tout ce qu'on veut et de réhabiliter la frustration comme quelque chose qui n'est pas si grave que ça, qui nous permet de supporter l'existence sans la termine. C'est quelque chose qui offre plus de bonheur. Et c'est très intéressant de ne pas dissocier d'un côté le bon, de l'autre côté le mauvais. Pas du tout. C'est cette articulation entre, moi je l'appellerais, oh c'est pas ma tosse, entre la pulsion de vie et la destruction. C'est toujours présent. Et ça ne peut pas être autrement. Quand on a bien pigé, ça ne peut pas être autrement. Peut-être qu'on voit les choses d'une façon plus positive. Une dernière petite question pour terminer, Catherine, sur cette Journée internationale du bonheur, vous en parliez. Ça se passe aussi le début du printemps, c'est le 20 mars. Est-ce qu'il y a une coïncidence avec ce changement de temps aussi et cette entrée justement dans les beaux jours ? Oui, bien sûr, bien sûr. Parce qu'il y a quelque chose de la renaissance. Du temps, au mois de février, il n'y avait pas encore des petites pleurs dans les jardins. Il y a quelque chose qui nous montre que le soleil revient, que dans nos climats tempérés toujours, c'est tout à fait positif. Et donc, de voir les choses avec un œil nouveau, avec l'ensoleillement qui revient, alors que, bien évidemment, nous avons beaucoup de bonheur à voir la neige tomber, les flocons de neige, etc. Donc, tout ceci nous montre que soudain, on voit les choses sous un autre angle. Mais finalement, pendant l'hiver, on a eu beaucoup de bonheur. Et à l'automne, il y aura aussi toutes ces magnifiques couleurs. Donc, aujourd'hui, la journée internationale du bonheur, n'oublions pas que pendant les moments de bonheur, il y a aussi des désagréments. Ce n'est pas tout blanc, tout noir. Et c'est ça qui rend finalement les choses beaucoup plus agréables, beaucoup plus supportables parfois qu'après la pluie et le beau temps. Merci Catherine Granger pour cet éclairage. La journée mondiale du bonheur et du bien-être, je vous le rappelle, c'est toute la journée du 20 mars.